Aujourd'hui, nous voyons l'ensemble des nombres réels. Qu'est-ce qu'un nombre réel? En mathématiques, un nombre réel est un nombre qui peut être présenté par une partie entière et une liste finie ou infinie ou une décimale. Donc, un nombre réel est un nombre rationnel ou irrationnel. L'ensemble des nombres réels est notique R. Tous les nombres naturels, anticiens, décimaux et rationnels sont des nombres réels, donc tous ces ensembles sont strictement inclus dans R. En mathématiques, un nombre réel est un nombre qui peut être présenté sur un nombre entier. Donc, un nombre naturel est un nombre entier relatif. Par exemple, 2. 2 appartient à l'ensemble des nombres réels parce qu'ils présentent sur un nombre entier. Donc, un nombre naturel est un nombre entier relatif et moins 2 sont entier relatif qui appartient à l'ensemble des nombres réels. qui appartient à l'ensemble des nombres réels. Ça veut dire ça. L'ensemble des nombres réels finis de décimales là, c'est qu'après virgule là, il y a une limitation de nombre. OK? Il y a un dresse qui est capable d'apprendre après virgule là. OK? Donc, un pour exemple de l'esprit ni du décimal, c'est 0,5. 0,5 après virgule là, il y a un déterminé de nombre. Donc, on va voir qu'un seul nombre là après virgule là, c'est 5. Ça veut dire une limitation. Donc, 0,5, comme l'ensemble des nombres réels. OK? Et le cas va présenter ça comme une liste infinie de décimales. Ça veut dire qu'il y a un déterminé de nombre. Après virgule là, qu'il y a un déterminé de nombre. OK? Il y a un déterminé de nombre après virgule là, qu'il y a un déterminé de nombre. Donc, on va voir qu'il y a un déterminé de nombre. Donc, il y a un déterminé de nombre. Donc, oui, il y a un déterminé de nombre réel parce que là, il y a un déterminé de décimales ��ément périodique. Puis, après virgule là, bon 6 qui répète plusieurs fois. Donc, il y a un déterminé de nombre réel. On pour un exemple, liste infinie de décimales et non périodique. Donc, on va prendre là. Il y a un déterminé de nombre réel. Il y a des chiffres qui répéter, il y a des chiffres qui continuent successivement, qui ne peuvent pas répéter. Il y a une infinité de chiffres après ces 654-là et qui ne peuvent pas répéter, qui ne sont pas périodiques. Donc, il appartient tout à l'ensemble des nombres réels. Quel est l'infini périodique et l'infini non périodique? Il appartient à R. Donc, il appartient à l'ensemble des nombres réels. Nous voyons nous comprenons là. Donc, encore plus, je vous en capable de dire. Que y'on nombre réel, c'est yon nombre rationnel ou bien c'est yon nombre irrationnel. Ok? L'ensemble des nombres réels est noté R. Donc, depuis que R se forme ça, c'est que nous allons faire avec l'ensemble des nombres réels. Tous les nombres naturels entiers, décimaux, irrationnels, ce sont des nombres réels. Donc, tous ces nombres sont strictement inclus dans R. Donc, tout nombre naturel, entier, décimaux, rationnels, yon tous ces nombres réels. Ok? Donc, nous sommes capables de dire, tout ensemble ça yon, yon strictement inclus dans R. Parce que tout élément qui a N, yon inclut strictement dans Z. Ça veut dire, tout élément qui a N, na Z. Mais tout élément qui a Z, pas forcément dans N. Z, strictement inclus dans D, ça veut dire, tout élément qui a Z, na Z. Mais tout élément qui a Z, pas forcément dans Z. D, inklut strictement dans Q. Ça veut dire, tout élément qui a N, na Z, yon, na Z. Mais tout élément qui a N, na Z, pas forcément dans D. Et Q, strictement inclus dans R, cause tout élément qui a N, na Z, yon, na Z. Mais tout élément qui a N, pas forcément dans Q. Donc, ça veut dire, Q' dans P, c'est parce que nous connaissons déjà Q, pas inclus dans Q'. Ok? C'est deux barètes différentes. Donc, Q' appartient à l'ensemble, l'inklut strictement à l'ensemble des nombres réels. Pour ça, nous faisons déjà un exemple parce que ça fait partie des décimaux infinis et non périodiques. Ok? Q'. Donc, il appartient, il yon, il yon, yon, strictement dans R. Mais il yon, pas tout élément qui a N la, qui a Q'. Pour qui ça? On peut par exemple, deux tiers. Deux tiers, il appartient à R. Il appartient à R. Mais deux tiers, mais deux tiers, pas appartient à Q'. Ok? C'est ça qu'il yon dit, pas forcément. Et tout élément qui a N la, qui a N la, qui a K' notant peut-être. Et dans Q qui sont rationnels. Tout élément dans R n'est pas forcément rationnel. Et tout élément dans R n'est pas forcément irrationnel. Dans l'ensemble, irrationnel. Ok? Donc, on finit à résoudre l'exercice qui vous a fini. Mouez 2 sur 10 exposant 0. Mouez 2 sur 10 exposant 0, nous sommes capables de la forme des décimales. Oui, ça, parce que 1. Ok? Parce que le numérateur là, c'est un antire relatif. Et exposant, exposant qui se N, li se yon antire naturel. Donc, oui, respectel. Donc, li se yon desimal. Et qui disyon desimal, se yon nom réel. Nou, te dis le la, tout le nom naturel antire decimal relationnel, so le nom réel. Ok? Donc, li appartien à R. Appartien à R. Mouez 2 sur 1. Appartien ou non à l'ensemble des réels. Des nombres réels. Oui, li appartien. Pour que ça, parce que son nom rationnel. Pour que ça, son nom rationnel. Parce que A, qui se numérateur là, li se mouez 2 et mouez 2 appartien à l'ensemble des entiers relatifs. Et dénominateur là, ki se B, li appartien à l'ensemble des entiers naturel et relatifs. Relatif. Et li diferent de ya, ki se 1, li diferent de 0. Donc, si le diferent de 0, li appartien. Si le respecte qui te a, a sur B, kote A et B, li appartien à l'ensemble des entiers relatifs. Et B, li diferent de 0. Donc, li sont rationnel. Et ki di rationnel, son nom réel. Donc, oui, li appartien à l'ensemble des nom réel. Donc, kon y a 1 fè. Et diagramme de l'heure pour achènement de klusion sa. Ok? Là, nos gains, c'est N. N. On pour un exemple de nom. Ki se 2. On va 2. Vi besoin 3, trou. Là, 3. Ok? Et N inclut strictement dans Z. Est strictement inclus dans Z. Allez. Là, on va Z. Là, c'est Z. Ok? Z. Pour Z là, ki éle, mon appartien. On va moins 2. Moins 2, moins 3. Ok? Et Z strictement inclus dans D. Strictement inclus dans D. On prend y a l'élément. Moins 2 sur 10 exposant 0. On prend. Moins 2 sur 10 exposant 0. Et 0,5, c'est y a décimal. Là, 0,5. D strictement inclus dans Q qui se rationnel. Allez. Q. Là, c'est Q. Q. Ok? Donc, on va par exemple Q. Moins 2 sur 1. Moins 2 sur 1. Ou bien tout. Donc, on prend 2 tiers. On prend 2 tiers. Et on prend 0,5. Répétivement. 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. On met ton barre dans ta tête. Ok? Ça veut dire. 5 là, répété jusqu'à l'infini. Ça veut dire périodique. Ok? Donc, là, il fait partie des rationnels. Et irrationnels là qu'il n'y a pas. Ok? Irrationnels là pas parce qu'il y a irrationnel là-bas. Et l'ensemble des nombres rationnels, il n'y a pas un prix strictement dans l'ensemble des nombres irrationnels. Ok? Donc, il n'y a pas les mêmes. Ok? Là, on prend Q prime. Quel élément n'y a pas la donne? On met l'élément qui se pi. Et on prend racine tare de 2t. Ok? Qui se y a irrationnels. Kon y a, ça n'y a pas le fait. Comme l'on breel là, li ben. Comme l'on sobe de l'on breel là. Et tout ça yo. Ça n'y a pas le fait. Comme tout ça yo en dan et R. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous voyons faire un diagramme de Venn. Ok? Donc, on fait un rectangle. Ok? Et, qui ça va y avoir un rectangle là? C'est l'ensemble des nombres irrationnels. Ok? C'est R. Donc, R, ça je vais vous rappeler là. C'est l'ensemble universel. Avez-vous dit, l'ensemble universel. Avez-vous dit, tout ensemble qui y a en dan yo, yo avati à U. Donc, yo inklu dans U. Donc, c'est de même tout pour R là. Là, nous gèm R. Ok? C'est l'ensemble des nombres réels. Ok? Ça veut dire que ça. R là, tout ensemble ça yo, yo inklu dans R. Ok? Donc, qui ou te dit rationnel ou irrationnel, yon a R. Donc, nous finis. Nous finis par résoudre tout exercice. Nous finis par faire diagramme de 20. Ok? Kote, nous présentons tout ensemble yo. Donc, c'était un plaisir pour nous partager ce qu'on nous a dit. Ensemble, nous nous espérons. À la prochaine. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501